Avec Jérémy Chaput, Jérémy ce soir point de bonus défensif, est-ce que vous laissez des regrets quand même à Carcassonne après cette défaite courte mais défaite quand même ? Oui on a des regrets parce qu'on était venu avec des attentions, on a fait voir de bonnes choses, sur certains détails on n'a pas été parfait on peut le dire. Et on a mis à mal cette équipe, on a eu un bon moment où on est remonté, on les a fait douter et puis après sur certaines touches, c'est sur des détails où ça nous a perdu un peu. Je voulais revenir là-dessus, on l'a vu en conquête et en touche en particulier où Carcassonne avait bien lu votre jeu, en tout cas ils vous ont pas mal contré. Voilà, on touche, on s'est fait contrer plusieurs fois sur un moment où c'était un moment clé, où on était chez eux dans l'heure 22 donc ces petits détails ça nous a un peu perdu. Après en mêlée on a été bien, après on a eu du mal en fin de match et c'est dommage parce qu'on récupère un point, c'est quand même positif. Après on a quand même du regret de ne pas avoir eu à voir un peu plus. La semaine prochaine toujours pareil, il y a un championnat homogène donc ce championnat il va falloir une fois de plus mettre tous les ingrédients pour si possible rivaliser, rester un vaincu à domicile c'est aussi un objectif puisque vous aviez été vaincu un petit peu à Aurillac en début de championnat. Oui voilà, la défaite à Aurillac nous a fait quand même prendre pas mal de choses. On a eu une bonne réaction à Perpi, une bonne réaction aussi à la maison contre Albi. On sait que Dax, on ne se fie pas le fait que c'est peut-être une équipe qui est un peu plus faible que les autres. Non, non, au contraire, on sait que ça va être très compliqué mais voilà, notre objectif premier c'est qu'à Sapiac il faut que ça soit un vaincu. Maintenant on a eu une défaite à Sapiac et c'était la dernière donc là la semaine prochaine on reçoit Dax correctement et on va y aller pour gagner. Merci Jérémy et donc bon retour à Montau. Merci. Merci. Merci.